Qui connaît la menstruation ou les règles ? Dans cette salle de classe à Kinshasa, Anita tente de lever le tabou autour des règles. Quand vous grandissez, vous aurez des règles. Et quand vous les aurez, il ne faut pas avoir honte. Anita est venue combattre les clichés avec une BD, Kankou. C'est l'histoire d'un adolescent qui accompagne sa soeur pendant ses règles. Un support que l'animatrice utilise pour expliquer aux élèves ce qui se passe dans le corps des filles tous les mois à partir de la puberté. Elles ne peuvent pas entrer dans les mêmes douches. Elles ne peuvent pas toucher les ustensiles. Pourquoi ? Parce qu'elles ont les règles. Parce qu'on croit que les règles, ce sont là, rend impure la femme. Et dans ce cas-là, quand elle est impure, elle va rendre impure tout ce qu'elle va toucher. Alors que c'est faux. Ici, les écoliers peuvent poser toutes les questions sans gêne. Le dialogue est franc et direct, car trop souvent, avoir ces règles à l'école est synonyme de honte. Louise et ses copines avouent avoir déjà été témoins de moqueries. Quand mon amie allait passer au tableau pour écrire, son uniforme était taché. Et le garçon comme ça, c'est mon cœur, elle est sale, une fille sale. Elle est en train de sortir des choses rouges derrière sa jipe, elle est trop sale. Je vois comment ça plairait le soir de la salle. Car au-delà du tabou, il y a la question pratique. Dans cette école presque à l'abandon, les sanitaires trop délabrés sont hors d'usage. Selon le directeur de l'école, beaucoup de jeunes filles manquent les cours chaque mois à cause de leurs règles. Une fille, par exemple, prend 4 jours à la maison. Mais il y a des cours, tels que chez nous, à l'école secondaire, par jour, il y a 7 heures de cours. Alors 7 heures fois 4 ou 5 jours, c'est beaucoup. C'est beaucoup, il y a une influence sur sa formation scolaire. L'ONG espère distribuer sa BD « Kangoo » dans toutes les écoles de Kinshasa pour sensibiliser les élèves comme les parents. En République démocratique du Congo, une femme sur deux n'a pas accès à des protections hygiéniques. Sous-titrage Société Radio-Canada